Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Les conditions météo restent perturbées avec ce flux atlantique qui nous apporte beaucoup de nuages, de l'humidité et du vent. On voit bien qu'ils s'imposent. En bleu, ce sont les basses pressions. En jaune et en rouge, les hautes pressions. Il n'y en a pas beaucoup dans le secteur. On voulait profiter une dernière fois du lever de soleil ce matin, comme ici à Dinard. Et on voit que certaines, malheureusement, ont eu du mal à percevoir ces rayons qui se sont inclinés une partie de la journée. C'était déjà le cas finalement à l'aube. Il y avait quelques averses d'ailleurs sur le pays de Brocéliande qui parfois ont rendu la chaussée assez glissante. Notez qu'après Falle, le ciel s'est couvert au milieu de journée avec l'approche de cette perturbation déjà présente à l'île Tudy où on voit ces nuages menaçants. Les pluies ont suivi cet après-midi et ce soir, elles concernent quasiment toute la région. Pour demain, on retrouve notre perturbation du Trégor jusqu'au pays nantais avec quelques pluies faibles, un ciel très nuageux. Une amélioration temporaire et déjà quelques averses présentes notamment sur le littoral entre le pays brestois et le golfe de Morbras. Ax vent de nord-ouest jusqu'à 70 km par heure. Dans l'après-midi, le temps s'améliore lentement. C'est vrai que la perturbation a du mal à s'évacuer en direction de l'est avec quelques précipitations résiduelles encore sur le pays de Fougères ou encore à l'est du pays nantais. Et puis notez ce voile de nuages qui approche par l'ouest prémisse d'une nouvelle dégradation. Les températures, ça va fluctuer ces prochains jours au gré des perturbations. Mais c'est globalement la douceur qui va s'imposer. Les valeurs sont déjà en hausse pour votre jeudi matin. 6 degrés par exemple dans le bassin Rennais, vous aurez 9 degrés ici à l'Orient. 10 à Brest ou encore à l'Agnon. Dans l'après-midi, les températures progressent à nouveau. On gagne 1, 2 degrés avec des valeurs qui sont conformes au normal de saison entre 9 et 12 degrés. La tendance maintenant vendredi. Donc on sera à l'arrière d'une perturbation qui circulera la nuit suivante. avec un régime de traîne parfois assez actif près du littoral. Quelques grains orageux, un vent actif surtout sur la côte sud. 80 km par heure localement, des températures douces. Et puis pour votre week-end, on retrouve un temps plutôt sec samedi sauf en bord de mer. Et puis dimanche, retour de la pluie avec une grande douceur. Très bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada